Qui a écrit la Bible ? Cette question nous est souvent posée. Et je vais essayer de résumer en cinq minutes les réponses que l'on peut donner. Parce que les réponses sont multiples, il n'y a pas une seule réponse. C'est vrai que longtemps, on a cru, on a dit que, par exemple, le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, avaient été écrits par Moïse. Et petit à petit, une brèche s'est ouverte, puisque, à la fin du livre de Deutéronome, on apprend la mort de Moïse. Donc, comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa mort ? La brèche étant ouverte, eh bien, tout pouvait être remis en cause. Et c'est au XIXe siècle, au moment des recherches archéologiques et des débuts de ce que l'on appelle l'étude historico-critique des textes, pas que de la Bible d'ailleurs, aussi des textes d'Homère, par exemple. Donc, quand ont été remis en cause, petit à petit, ces théories sur les écrivains de la Bible. Alors, c'est assez compliqué de dire qui a écrit la Bible. Ce que l'on peut dire, en tout cas, affirmer, ce n'est pas Dieu qui a dicté la Bible, contrairement à ce que certains disent ou croient. Non, ce n'est pas Dieu, ce sont des humains. Et la différence est profonde, fondamentale, à la fois théologiquement, mais même presque philosophiquement. Parce que, ce qui est intéressant chez les chrétiens, comme chez les juifs d'ailleurs, eh bien, il n'y a pas ce Dieu qui dicte comme il a dicté le Coran. Pour les chrétiens, le cœur de notre théologie, c'est l'incarnation. Et on voit dans l'incarnation la venue de Dieu sur terre à travers les paroles de son Fils, à travers les paroles de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, souvent, nous disons que la Bible est parole de Dieu. C'est étonnant, comment un écrit peut-il être parole ? Eh bien, justement, parce que ce sont des humains qui ont écrit la Bible. Des hommes, peut-être quelques femmes, qui ont mis par écrit la Bible. Et il en est de l'incarnation même, là. Parce que Dieu prend le risque de faire passer sa parole, c'est-à-dire à la fois ses commandements, mais aussi son message d'amour, de grâce, de joie, à travers des humains qui ont mis leur foi en lui. Et ce n'est certes pas parce que c'est des humains que le texte, eh bien, a moins de valeur. Parce que nous croyons que ces humains étaient profondément inspirés au moment où ils ont mis par écrit cette parole, cette parole que Dieu leur adresse à eux personnellement, dans leur vie ou au sein de leur communauté. Pour comprendre ces écrits, et pour qu'ils deviennent parole, parole de Dieu pour nous, eh bien, il faut aussi que nous soyons inspirés au moment de la lecture. Et ça, c'est très important. Cela donne une autre dimension à ce texte, et cela nous invite justement à l'interprétation et à faire que ce texte devienne parole pour nous personnellement. et que nous puissions en témoigner et faire que cette parole de Dieu puisse être une parole entendue dans le monde. Maintenant, qui a écrit la Bible ? Eh bien, on ne sait pas trop. Une chose à peu près sûre, dans le Nouveau Testament, on va commencer finalement par les textes les plus récents, mais le texte le plus ancien du Nouveau Testament est probablement la première lettre aux Thessaloniciens de l'apôtre Paul, et nous savons qu'elle a été écrite par Paul, ou par son scribe, bon, peu importe, mais en tout cas, sont bien les écrits de Paul qui sont les plus anciens du Nouveau Testament, on les date à peu près, les premiers de l'année 52 après Jésus-Christ, et puis il y a comme cela six ou sept lettres qui sont attribuées à Paul et qui semblent quand même très anciennes, les Romains, les Corinthiens, les Galates, les Thessaloniciens. Après, les Évangiles. Eh bien, les Évangiles, c'est une longue histoire de rédaction. Probablement qu'il y avait des textes qui circulaient, des prières, des paroles de Jésus, des récits de miracles qui circulaient dans les communautés. Mais la mise par écrit et en récit total des Évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, date probablement entre les années 70 après Jésus-Christ et le début du IIe siècle, c'est-à-dire les années 100. Les spécialistes se disputent un peu. La plupart pensent que l'Évangile de Marc est le plus ancien, mais personnellement, je ne suis pas forcément d'accord avec cela, parce que c'est vrai, certes, l'Évangile de Marc est le plus court, donc on dit souvent que ce qui est le plus court et bien est le plus ancien. On a tendance à en rajouter, en effet, quand on prend un écrit. Mais en réalité, l'Évangile de Marc a une dynamique qui fait que, justement, c'est parce qu'il est bref qu'il est percutant. Et les auteurs ont voulu que ce soit percutant. Et j'insiste sur les auteurs, parce qu'il y a probablement des auteurs, et le fait que ce soit un récit complet. Parce que, même s'il y a des récits très anciens qui, peut-être, datent même de l'époque du Christ, de la vie du Christ, eh bien, ce qui est important, c'est que nous les recevons aujourd'hui comme une histoire, un récit, qui n'est pas historique, mais qui est profondément théologique et qui nous invite à croire et à témoigner. Bon, le Nouveau Testament, vous le voyez, eh bien, est écrit sur une période, finalement, assez brève, on ne sait pas trop, on peut se disputer, mais bon, peu importe. On va dire qu'entre les années 50 et les années 110 de notre ère, eh bien, le Nouveau Testament va être mis par écrit. Pour l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi des écrits très anciens, nous le savons. Par exemple, le cantique de Déborah que l'on trouve dans le livre des Juges, nous savons qu'il date probablement de l'an 1000, à peu près, avant Jésus-Christ. Mais pareil, la mise par écrit totale de ces récits, de ces lois, tels que nous les recevons aujourd'hui, date probablement de l'époque post-exilique, c'est-à-dire après l'exil à Babylone, c'est-à-dire en 587 avant Jésus-Christ. Le choc pour les Hébreux, eh bien, ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus de patrie même, et ils vont petit à petit mettre leur histoire par écrit pour expliquer, entre autres, l'échec, l'échec qu'ils viennent de vivre, et pour dire que finalement, ils mettent leur foi dans ce Dieu, ce Dieu dont ils avaient reçu la loi, mais ils ne l'avaient pas mis en pratique. Et c'est pour ça que cet échec est arrivé, c'est pour ça que cette catastrophe est arrivée. Donc, petit à petit, ils mettent, eh bien, en récit tout cela, probablement en mettant des traditions différentes, anciennes, dans le même récit. Par exemple, Abraham, Isaac, Jacob sont probablement issus de peuples, de tribus différentes, de traditions différentes, mais voilà, on les met ensemble pour faire peuple, pour faire, eh bien, pour rendre la foi, et c'est là qu'en réalité commence le judaïsme, dans cette époque post-exilique. Et puis, petit à petit, les écrits vont se former, suivant les écoles. On sait par exemple que le livre d'Ésaïe a été écrit sur une très longue période, un peu avant l'exil, pendant l'exil, et puis après au retour à Jérusalem, lorsque les Perses autorisent le retour à Jérusalem de ceux qui sont en exil à Babylone. Il y a des textes encore plus récents, probablement chez les prophètes. On voit bien, par exemple, que certains textes sont même écrits en araméen, puis en hébreu. Le livre de Daniel, par exemple, donc, probablement très récent. Enfin, très récent. Troisième, quatrième siècle avant Jésus-Christ. À une époque où on commence à ne plus employer l'hébreu, mais l'araméen. Vous voyez une longue histoire, un long processus de mise par écrit de ce texte. C'est ça qui est formidable, je trouve, cette multitude de textes, cette multitude de points de vue, de théologie qui sont en débat, là, au cœur de ce récit, de cette histoire, de ce livre que nous disons, « Livre Saint », nous invite nous aussi à réfléchir et à continuer à débattre. Par exemple, si vous prenez le point de vue de la terre, vous entendez dans certains écrits que la terre sainte, c'est uniquement Israël. Et il y a d'autres écrits où on apprend que, eh bien oui, on peut vivre en diaspora, on peut vivre ailleurs. Et que, finalement, le problème n'est pas tant la terre que l'adhésion à ce peuple, le fait de faire partie d'un peuple. Ce peuple qui a désormais, pour patrie, non plus un lieu, mais comme le dit Thomas Romer, une patrie portative qui est la Torah, tout du moins la Bible hébraïque. Long processus, et donc, je ne pourrais pas vous dire quels sont vraiment les auteurs de la Bible. Mais vous avez compris combien il était important, justement, d'approcher le texte biblique dans sa diversité, avec des points de vue, celui des prêtres, celui de ceux qui sont plus attachés à la loi, celui qui habite la campagne, celui qui habite la ville. Eh bien, tout le monde n'a pas la même théologie, tout le monde n'a pas le même point de vue. Eh bien, mais tout le monde se retrouve dans une même foi, dans ce Dieu unique qui s'est révélé à Moïse. C'est le message principal de l'Ancien Testament. Et les chrétiens ont adopté cet Ancien Testament, Premier Testament, Tanakh, comme l'appellent les Juifs, afin de continuer l'histoire de ce peuple et puis de mettre en perspective ces écrits du Nouveau Testament qui vont arriver au premier siècle ou au tout début du deuxième siècle. Donc, qui a écrit la Bible ? Vous voyez qu'à part quelques lettres de Paul, dont on sait à peu près quelles sont de Paul, la réponse est difficile, compliquée. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître que ces écrits sont là non pas pour nous donner une leçon de morale, non pas pour nous donner une leçon d'histoire, ni une leçon de géographie. Ces écrits sont là pour nous inviter à croire. Et c'est exactement ce que dit la finale de l'Évangile de Jean au chapitre 20, lorsque Thomas demande à Jésus de le toucher pour croire enfin que c'est lui vraiment le ressuscité. Il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il reconnaît dans le Christ ressuscité, son Seigneur. Et Jésus lui répond « Ben écoute, heureux es-tu, n'est-ce pas ? » Mais surtout, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Qui sont ceux qui croient sans avoir vu ? C'est nous. Et nous avons les témoignages de ces hommes, de ces femmes qui nous sont rapportés et qui nous invitent à nous inscrire dans cette nuée de témoins, dans cette nuée de témoins qui professent, qui confessent leur foi dans ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Donc, finalement, qui a écrit la Bible ? C'est important de continuer la recherche, mais il est aussi important de la recevoir comme parole. Et souvent, on dit dans les milieux qui s'intéressent à la narratologie que finalement, la Bible est vivante par ses lecteurs. Alors, c'est aujourd'hui à nous de lire, d'interpréter et de mettre en œuvre cette parole de Dieu dans notre existence afin qu'elle soit parole vivante. Peut-être que nous sommes nous aussi des auteurs qui continuent à faire vivre cette Bible. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada